Et donc c'est prouvé qu'alimentation peut soigner même des maladies mentales ? Complètement. Alors on a des méta-analyses maintenant, c'est des combinaisons d'études. Donc il y a plus de 50 études de grosse taille dans plusieurs pays qui ont été combinées et qui prouvent qu'une alimentation de ce type, donc riche en légumes et en fruits, ça diminue le risque de dépression de 15% pour les fruits et de 9% pour les légumes. Et à l'inverse, d'avoir une alimentation inflammatoire comme l'alimentation majoritaire en France, ça augmente de 33% le risque de dépression. Et chez les gens qui ont des dépressions, il est prouvé que changer d'alimentation, et c'est ce qu'on recommande tous les jours dans le centre expert, ça améliore les symptômes de dépression. Parce que parmi ces symptômes, il y a le manque d'énergie, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit aussi, et ça c'est directement lié à l'alimentation. On parle de quoi comme maladie santé mentale ? Nous on a un centre expert sur la dépression, mais en fait il y a plusieurs maladies mentales qui peuvent bénéficier du microbiote, parce que la dépression on la retrouve dans quasiment toutes les maladies mentales, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire par exemple.